Tu sais tous les problèmes que tu as, c'est parce que tu n'es pas responsable, c'est parce que tu n'es pas intègre, c'est parce que tu mens, parce que tu te mens à toi-même, parce que tu es toujours en train de chercher quelque chose qui n'existe pas, il n'y a pas d'intégrité, parce que rares sont ceux qui sont vraiment sincères, qui prennent leurs responsabilités, qui n'essayent pas de soutirer de l'autre quelque chose pour lui-même, quelqu'un qui vit avec une excellence. Rares sont ceux-là. Nous avons tous tendance à aller chercher quelque chose pour nous faire plaisir, nous assouvir. On convoite ce qu'il y a à prendre. On passe notre temps à convoiter ce qu'il y a à prendre pour pouvoir se faire une belle vie. Et à cause de ça, nous avons tous ces problèmes sur la planète terre. Est-ce que nous ne savons pas justement être vrais ? Juste vivre en toute responsabilité, sans rien faire, fait que quelqu'un soit blessé, quelqu'un puisse être mal aimé, quelqu'un puisse être désorienté par ton action. rare, parce que, en fait, depuis la nuit des temps, toute la propagande qui a été faite, c'est d'être ainsi. On a donné beaucoup, beaucoup d'importance à ce que moi-même. On l'a mis sur un piédestal, cet individu qui a atteint son paroxysme dans son bien-être, dans tout ce qu'il voulait avoir pour pouvoir se sentir bien. C'est cela que nous avons acquis. Nous avons acquis cette notoriété, cette façon d'être au-dessus de la mêlée, de nous placer sur des rangs sociaux où on est bien vu, où on est en haut de l'échelle. Et il y a beaucoup d'arrogance en faisant ça. C'est pour ça que nous sommes tellement habitués à le faire. Nous, c'est rentré dans nos mœurs. On ne voit plus le problème avec tout ça. Puisqu'on le fait systématiquement. Ce n'est même pas quelque chose que tu penses. Tu ne réfléchis même plus. Tu cours pour pouvoir gagner. Gagner ce qui est dans ton intérêt. Tu cours. C'est ce que tu veux. Sans même réfléchir aux conséquences. Parce que si tu réfléchissais aux conséquences, ça voudrait dire que tu es quelqu'un qui s'arrête. Qui cesse de s'activer pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Mais très peu font ça. Nous sommes embobinés par tout un rituel. Par des mœurs, des façons de vivre, des modes de vie qui nous embobinent dans toutes sortes de choses à faire pour pouvoir se valoriser. C'est pour ça que ce que tu es là aujourd'hui est devenu très important. Moi, avec tout ce que je sais, je suis très important. Et il y en a qui vont faire en sorte qu'ils s'adonnent toute leur vie à devenir cette importance-là, à se faire valoir jusqu'au plus haut degré. C'est ce que nous vivons tous. Nous avons cette envie d'être reconnus. Nous avons cette envie d'être aimés. C'est à cause de ça que nous avons tous ces problèmes dans ce monde. Parce qu'il n'y a pas d'intégrité. Il n'y a pas de responsabilité. Tout le monde court pour pouvoir s'assouvir. Pour pouvoir se grinfrer, pour pouvoir se guinfrer du plaisir, du contentement. Mais tout ça, c'est éphémère. Il faut que tu le fasses tout le temps. Donc tout le temps, tu es en quête de ce qu'il y a d'égayant. Et tu ne sais pas où tu vas. Tu ne réalises même pas que tu es en train de faire de ce monde le chaos. Il y a un chaos dans ce monde. Parce que justement, toute l'activité est faite sans que conscience y soit. Tu le fais par l'impulsion. Par la compulsion. Par le réflexe. Parce que tout ça, ce sont des programmes déjà installés en toi. Tu ne sais que faire ça. Tu ne te poses pas la question. Et on était en train de dire que c'est à cause de ça que tu as tous ces problèmes dans ce monde. Le monde, si tu regardes bien, il est fait de tout ce que nous avons toujours fait. Nous nous sommes donnés les moyens de vivre d'une manière que tout le monde se replie sur lui-même, dans sa petite zone de confort, individualisée dans ce monde, et où on se méfie les uns des autres. C'est cette façon de vivre qui nous donne des problèmes. Et nous sommes toujours mécontents de notre sort, de notre condition humaine. La condition humaine aujourd'hui, elle est décrétée par le fait que tu n'es pas intègre, que tu n'es pas responsable, que tu vis ta vie dans l'allégresse d'une jeunesse sans conscience. Et tu crois que ça va perdurer tout le temps. Il faut réfléchir. Parce qu'au fond de toi, tu as récolté ce que tu as semé. Et tu cherches quelqu'un pour accuser sans prendre la responsabilité. Nous avons fait ce monde. Ce monde, quand nous le regardons, c'est nous-mêmes qui sommes là-dedans. Il a tous les attraits de ce que nous sommes ici à l'intérieur. L'égoïsme, le mensonge, la fourberie, toutes ces choses que nous essayons de cacher à nous-mêmes. Parce que nous avons peur d'être ça. Nous avons peur de nous regarder en face. Donc on se le cache à soi-même. Et quand on le voit là-bas, dans le monde, on accuse quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit réparer ça. On pointe du doigt les responsables. Mais le vrai responsable, c'est nous. Ce que nous sommes là-dedans. Et que nous faisons montrer. Nous faisons exister ça dans le monde. Le monde est fait de ce que tu penses. Le monde est fait de tes habitudes. De tes trintrins. De tes envies. Ton envie d'être bien. Tu construis le monde pour que tu puisses avoir dans ce monde ces envies que tu vas chercher pour pouvoir te satisfaire. Tous les désirs de ta vie sont là, en face de toi. Et tu vas piocher dedans pour te sentir bien. Et tout le monde fait la même chose. Et là-dedans, il n'y a pas d'intégrité. Il n'y a pas de responsabilité. Il y a juste une ambiance festive. Compulsive. Et qui est éphémère. Parce que nous faisons ça tous les jours. Et nous croyons gagner quelque chose. En fait, tu ne peux rien gagner. Parce qu'il n'y a rien à gagner. Mais ton ambition, ta peur d'être face à toi-même, t'empêche de voir cela. Parce que tu rêves d'une vie. Une vie qui n'existe pas dans la réalité. Elle n'existe pas cette vie. Mais tu l'as construit autour de toi. Et maintenant, tu as peur des répercussions. Tu récoltes. Alors tu sèmes cela. Le monde, c'est ce que tu as semé. Tu le subis. Maintenant, tu as harassé. Par tout ce que tu as fait. Et comme tu ne veux pas admettre que c'est toi-même qui est ce monde. Alors tu cherches à te débiner. Tu fuis. Tu fuis ta responsabilité. Donc tu ne veux pas te regarder. Tu ne veux pas changer. Tu crois que c'est les autres qui doivent changer. Certes, les autres vont devoir changer. Mais ce n'est pas ton problème. Parce que si tu attends que les autres changent, toi, tu ne vas rien faire. Tu vas attendre. Et c'est à ce moment-là que tu vas croire que le monde te doit quelque chose. Parce que toi, tu penses être au-dessus de tout. Et tu n'as rien besoin faire. C'est seulement l'autre là-bas qui est le problème. Alors que le problème, en premier, ça vient toujours de toi. Parce que ce qu'il y a autour de toi, c'est ce que tu as fabriqué. À partir de là. À partir de ce que tu es. Et tout ce que tu es qui a fait ça, tu le caches à toi-même pour pouvoir trouver quelqu'un dans ce monde à qui donner la faute. Donc, tu ne te regardes jamais. Tu es toujours occupé à vouloir arranger, mettre de l'ordre. Parce que tu sais, ce n'est pas quelque chose qui est agréable. Et tu ne veux pas de cette semence que tu as semée. Tu essayes d'arranger le monde. Et tu passes toute ta vie à faire ça. Mais ce n'est pas là-bas qu'il faut arranger. Tout le problème que tu as, il vient de toi. C'est toi qui es à remettre en cause. Et non le monde. Parce que tu es le monde. Si tu te remets en cause, tu vois tout ce que tu caches. Tu vas te regarder à l'intérieur. Regarde qui tu es. Tu vas voir que c'est quelque chose que tu ne veux pas voir. Tu caches ton mensonge. Tu caches que tu te mens à toi-même. Tu caches que tu voudrais avoir l'impossible. Et tu fais des choses que tu ne veux pas faire, mais tu fais quand même. Et tu te le caches. Parce que tu as fabriqué un monde qui n'est pas convenable à l'éthique même de la profondeur de ce que tu es. Et ta profondeur te le révélera toujours que ce que tu as n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est l'ordre. C'est l'harmonie. C'est la joie de vivre. C'est un paquet d'amour. Mais toute l'activité que tu as fabriquée te donne l'impression qu'il faut aller te battre contre quelque chose que tu as semé. Et là, tout est le problème parce que nous passons toute notre vie à nous battre, nos démons en croyant qu'il est là-bas, dans le monde. Le vrai démon, il est en toi. C'est ce que tu ne veux pas voir. Et il va toujours t'assaillir. Il va toujours être là parce que tu ne veux pas le voir. Tu l'as mis juste sous le tapis parce qu'il est dérangeant. Ce qui dérange, tu le caches. Et quand tu caches ce qui te dérange, alors ça veut dire que tu es inconscient de ce qui se passe vraiment. donc tu te donnes une vie. Tu penses que tout ce que tu as là maintenant, c'est le positif, c'est l'agréable, c'est le sublime que tu as acquis. Et tout ça, tu ne veux pas que ça se détruise avec la réalité parce que la réalité, c'est pas ça. Il y a la réalité qui viendra te remettre à l'autre. parce que tout ce que tu as pu concevoir, toutes les conclusions que tu as pu avoir, ce sont des leurs que tu te racontes parce que tu ne veux pas te regarder en face. et ce que tu es quand tu te vois toi-même tel que tu es. C'est là que tu débusques où est l'illusion dans laquelle tu te retrouves. Parce que ce qui est intéressant de savoir, ce n'est pas ce que tu es en tant que magnifique, beau, merveilleux, mais ce que tu es et que tu te mens à toi-même d'être. Parce que quand tu es ce que tu aimerais être et que tu te mens à toi-même d'être vrai et tu veux faire exister quelque chose pour plaire, pour te sentir bien, pour être glorifié, parce que tu veux que le monde t'aime. Donc tu caches tout ce qui est laid. Toute la laideur, le mensonge, l'hypocrisie, tu le caches. Tu montres au monde seulement ce que le monde veut voir. Parce que autrement, tu es juste rejeté. tu es rien. Et c'est tout ça qui fait que tu vis mal cette vie. Parce que tu es dans le reniement de ce qui existe pour de vrai. Et ce qui existe pour de vrai, quand tu auras débusqué ce qui t'empêche de voir ce qui existe pour de vrai, alors tu vas découvrir que tu es l'éternité. Sans couac, sans heure, tu es ordre, tu es amour, beauté, joie. Et pour être cela, il faut que tu cesses de faire semblant que tu es comme ça. Parce que l'habitude, c'est ça, c'est de faire semblant pour montrer au monde que toi, tu es quelqu'un de bien. Mais tu caches quelque chose d'insigneux que tout le monde n'aime pas et que tout le monde veut faire croire à l'autre que tout va bien. En fait, au fond de toi, ça va mal. Parce que justement, il n'y a pas cette intégrité, il n'y a pas cette responsabilité envers ce que nous faisons, envers ce que nous disons, envers ce que nous pensons. Nous pensons que c'est trop difficile de faire ça. C'est plus facile d'être un enfant que quelqu'un accompagne et qui va lui donner un coup de main à chaque fois qu'il a besoin. Regarde comment tu es. Tu cherches toujours un sauveur. Tu n'as pas grandi, tu n'es pas responsable. Tu cherches quelqu'un pour te donner du plaisir. Tu cherches une béquille. Tu as quitté ta mère, ton père, qui te donnait tout ça. Et tu as trouvé ta femme et ton mari, tes enfants, tout ça te donnent du plaisir. Donc tu cherches tout le temps une béquille pour pouvoir exister. Mais tu ne prends pas ta responsabilité. Tu n'es pas malade. Tu as toute ta capacité pour voir vraiment l'envergure de tout ce que tu peux faire pour faire en sorte que tu as une vie merveilleuse. La beauté de la vie, elle ne viendra que si tu la laisses être. La vie n'est pas ce que tu penses. La vie n'est pas ce que tu aimerais avoir. La vie n'est pas une ambition à trouver comment faire pour sortir de tes sentiers battus. ce n'est pas une ambition, la vie. La vie, c'est ce qu'il y a. Tu n'as pas besoin de la chercher. Tu n'as pas besoin de trouver quelque chose. Ce que tu es, c'est la vie. Mais il faut que tu prennes ta responsabilité pour être ça, pour être juste toi-même, être terriblement sincère avec tout ce qui se passe dans ton fort intérieur. Ne pas te laisser leurrer par les illusions que tu te donnes d'avoir pour pouvoir te réconforter de la laideur qui est là. Cette envie de mettre tout sous le tapis. Ça, c'est l'activité que nous avons appris à faire. Il s'agit de le voir. Quiconque le voit, il a une porte de sortie. Quand tu te mens à toi-même, tu te caches à toi-même la réalité de ce qui se joue vraiment, tu vas continuer pareil dans la souffrance de la rivalité, de l'imposture, du mensonge. Et si tu regardes le monde, c'est ce que tu vois autour de toi. C'est comme ça que c'est. Donc, il n'y a que toi qui peux changer ça. C'est ta façon de voir. Regarde la vie avec amour. Regarde la vie avec avec le potentiel de ce que tu es, mais pas avec le potentiel de quiconque sur la planète. C'est pour ça que on disait que le monde ne peut être autre chose que si tu t'en aperçois, que c'est toi qui le fais. Tu as une responsabilité envers l'humanité. cette humanité dont tu entends la souffrance, dont tu entends les larmes dans les guerres, dans les disputes, dans les rivalités, dans le manque, dans l'abandon, tous ceux qu'on a abandonnés sur le bord de la route et qui souffrent de ne pas avoir ce que toi tu as pu gagner. Cette humanité a besoin de ton amour, a besoin de ta responsabilité pour que tu cesses de faire ça et que tu puisses accueillir l'autre avec gratitude, avec bonté, avec compassion. Rares sont ceux qui vont dans cette direction parce que l'envie compulsif est bien plus attrayante. C'est pour ça que quand on se remet en cause, c'est un grand qui l'aiment. Parce que tu dois mourir aux choses que tu t'attaches. Nous sommes ceux qui allons faire le monde de demain et ce bonheur commence juste là où tu es tout de suite, maintenant, en toi. C'est ça que tu dois donner. C'est le cadeau que tu fais au monde. cette joie que tu as de ne rien vouloir, de ne rien attendre de qui que ce soit, d'être juste toi-même. de ne rien, c'est ça qu'il faut dire que tu as de ne rien. C'est ça toi que tu as de ne rien, tu as de ne rien. C'est ça tu as un peu Sous-titrage FR ?